yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de ma carrière fifa 22 comme d'habitude avec manchester united souvenez-vous après une terrible blessure pendant un mois on était revenu dans la compétition et du coup on avait gagné trois contre fulham en tout cas au match où j'étais arrivé parce que avant à précéder beaucoup de défaites regardé notamment contre chelsea contre southampton contre city contre liverpool on avait juste gagné ce match contre arsenal du coup ça nous avait fait mal dans toutes les compétitions que ce soit la carabao cup efa cup je crois que c'était l'autre et le championnat aussi et du coup ce qui nous avait écouté cette première place on est second à présent et on avait du coup à gagner aussi contre everton quand j'étais revenu et ce magnifique match face à la exige on avait gagné 4 à 3 à l'extérieur donc c'est pas rien dans cette vidéo on aura du lourd on commencera par leicester qui est bien classé au classement ensuite tottenham et le retour contre leipzig ça va être un beau programme pour l'instant on est remplaçant apparemment ok déjà on va simuler jusqu'au match ouais je pourrais même pas faire l'entraînement pour jouer donc je vais commencer remplaçant c'est pas grave on rentrera en cours de jeu on va bien être obligé à part si je fais l'entraînement ouais je pense que je vais faire l'entraînement non ouais mais quoi que le jour de match je pense pas que ce soit la meilleure solution on va on va débuter sur le banc c'est pas grave si il préfère comme ça tant pis pour lui on va juste voir les gars du côté des des meilleurs buteurs où je suis classé meilleur passeur de première ligue alors meilleur buteur où suis-je 4e avec 14 réalisations juste derrière mon compatriot trashford 15 réalisations et le meilleur buteur c'est lukaku pour le moment avec 17 buts ok bon après moi j'ai six matches de moins que lui on verra comment ça va se finir ensuite un meilleur passeur je suis premier avec 19 passes d c'est énorme énorme 19 passes d le deuxième est à 10 réalisations de moi donc ok et le meilleur gardien derrière ça m'étonne même pas il est monstrueux après on a quoi en FA cup bof carabao aussi j'ai pas pu faire grand chose et en champions league alors les passeurs ok je suis meilleur passeur en champions league 7 passes d en 7 match pas mal du tout ok ok et en buteur je suis où onzième juste derrière ronaldo avec quatre buts pour tous les deux et le meilleur buteurs pour le moment c'est romero c'est bizarre rien pas de buteur du barça ni du real il n'y a pas énormément de grosses équipes pas de city ah ouais city sont là 16e moreno bon bref on va pas s'attarder plus de temps sur ça les gars tant pis pour eux nous on y est en tout cas on va commencer par ce match avec les easter qui sont du coup j'avais même pas dit leur place 8e ok 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 il nous faut la victoire j'entre à 61e et on fait 0 0 pour le moment donc on est parti directement au moins on en forme c'est déjà ça là au moins on aura de l'endurance jusqu'à la fin on a assuré pour ça allez la petite entrée qui fait plaisir c'est pas mal isaac bien joué tu m'as vu la frappe et oui le but magnifique action je l'ai bien demandé j'ai été très bien positionné et qu'elle frappe du droit en plus bon après j'avais mis des étoiles mauvaise qui me semble donc ça m'étonne pas si c'est ça en tout cas l'action est magnifique voilà il la remet et la rage forte qui me la remet très très bien et le boulet de canon direction la lucarne au premier poteau en plus 15 buts en 21 matchs de première ligue pour moi attention attention l'action derrière bien joué petit encore non la mauvaise relance et derrière encore de nouveau heureusement non ça va encore frapper derrière mais c'est trop c'est trop je t'ai vu tu m'as revu la frappe du droit dommage encore quelqu'un dessus bien joué la victoire les gars à zéro but de moi même après ma rentrée qui s'est avéré une réussite donc tant mieux pas énormément pas énormément d'action de notre côté depuis mon entrée par contre plus du côté de l'ester après je sais pas sur le match en général comment ça s'est passé mais franchement ça se finit bien c'est le principal les gars cette victoire était importante surtout contre l'ester donc on continue comme ça ok les gars on va faire l'entraînement du coup on est toujours deuxième city à trois points de nous je me demande s'ils n'ont pas perdu d'ailleurs parce que je crois qu'ils avaient plus de plus d'avance on va voir ça alors city 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 comment on fait pour changer de mode voilà il faut descendre tout en bas ouais voilà ils ont fait match annul contre everton alors qu'ils ont joué everton c'est pour ça donc tant mieux ils se sont partagés les points et ce qui nous fait revenir à trois longueurs de manchester city les gars ça va être une belle bataille jusqu'à la fin il reste 11 match de championnat il va falloir faire la diff sur les 11 si on veut vraiment espérer gagner cette compétition du coup match face à tottenham tottenham très bien classé aussi 5e donc pareil il va falloir assurer tout ça et espérer un faux pas de la part de manchester city quelle équipe très grosse équipe du côté tottenham notamment du d'ailleurs du magoyeur du stones du régulon killmans riad marez sonnerie charlison et ben franchement magnifique équipe ça va être un beau match les gars rien à dire je le sens bien allez on y va on est chaud cette fois je suis titulaire ok il ya du monde on est parti attention centre au second poteau et les seuls terry à l'envol attention les corners les corners qu'on déteste tant poids c'est trop derrière encore une fois c'est lui qui nous sauve dans sur la frappe fois d'alors derrière qui peut rien faire c'est totalement mérité ce premier but on est à l'ouest dans ce match la personne à une seule équipe c'est c'est dommage c'est dommage c'est bien joué allez j'y vais la fin de frappe je la remets en retrait encore magnifique magnifique voilà quand on veut on peut les gars incroyable je sais pas qui c'est qui finit je pense ok bruno fernandez magnifique c'est bien fait de sa part on va revoir l'action est vraiment très joli voilà la fin de frappe pour la mettre en retrait je l'avais vu caissier je crois que c'est et après fernandez qui finit magnifiquement bien ok les gars fin de cette première mi temps un but partout c'est équilibré dans le score mais c'est vrai qu'ils nous font un peu plus malheureusement qu'on a un grand derrière encore une fois dans ce match on va voir ok everton qui perd 1 0 ça c'est bien et city qui ne joue pas encore allez gars faut continuer et mieux jouer non attention à putain se fait manger manger là c'est une leçon qu'on vient de se prendre sur ce but encore une fois tout le monde à la ramasse tout le monde regarde personne va sur le porteur de balle ou en tout cas pas franchement mazraoui il a franchement tout le monde peut faire mieux c'est dommage 2 buts 1 je t'ai vu retourne toi isaac super bien joué non poteau oh allez c'est pas fini fernandez putain dommage je suis dégoûté poteau on avait réussi à à sortir quelque chose de notre jeu là mais malheureusement ça a fini sur mon temps je m'a vu je l'attends de l'enrouler putain oh n'importe quoi il conserve la balle alors qu'on peut et c'est une dernière action je comprends pas 2 buts 1 défaite mérité sur la première période j'ai rien à dire mais la seconde période on avait beaucoup plus le ballon je trouve mais on n'en a pas fait grand chose on restait devant la surface on faisait les mauvais choix et ça nous coûte cette lourde défaite dans le classement en tout cas même si sur le papier il n'y a qu'un but de différence dans le classement il va faire très très mal et ça nous va bien ça nous apprendra oh la 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 c'est pas possible je suis dégoûté on va faire l'entraînement les gars les huitièmes de finale retour et on découvrira ce que ça a changé en première ligue juste après ce match les gars du coup en huitièmes de finale on va voir quoi il y avait ok milan je crois qu'ils sont passés contre city de busain il me semble parce que c'est marqué cumul bon quoi peut-être pas je sais pas bon bref on verra milan manchester city manchester united lepsich leverkusen arsenal marseille naples ou là par contre naples et arsenal c'est fini ok naples ils ont gagné 600 au cumul contre contre marseille donc ça fait mal pour eux une petite pensée arsenal ils ont gagné 1 0 au cumul ok et ensuite d'accord benfica qui sont passés le banier qui est passé au tir au but 5 buts à 4 sévique est passé et la juge qui est passé putain ils avaient perdu 2 0 je crois à l'aller et au final ils sont posés 4 1 au retour et il reste pas mal de grosses équipes maintenant à nous de prouver qu'on a notre place dans cette compétition et de passer face au grand lepsis les gars regardez leur monstre d'équipe qu'ils ont mouniaïn en plus au milieu de terrain je crois qu'il n'y était pas et holmo non plus je me souviens pas d'avoir vu à l'aller en tout cas en tout cas on va y aller les gars toujours cette même équipe de notre côté avec maintenant clément l'anglais qui est titulaire on sait toujours pas pourquoi mais il est donc faut lui faire conscience les gars ça va être un gros match et le coup de coup trois buts dans les trois derniers matchs ça va être un beau match de ligue des champions peut-être une dernière qu'à trois on avait fait à l'aller souvenez-vous donc on a un but d'avance mais attention de pas de pas le perdre très très vite parce qu'à mon avis ils vont marquer il va falloir marquer également les gars on y va pour les huitièmes de finale de la ligue des champions le petit décalage boum oh dommage fernandez je pense que le meilleur choix de le faire frapper les gars franchement il était bien placé la retourner ok le but ok le but je m'attendais pas je m'y attendais pas au lolo 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 on va le revoir parce que lui va rentrer dans les annales dans tous les sens du terme il la touche mais attend les rentrer ou pas ah oui but ok allez rentrer après oh lola il la touche mais elle était déjà rentré cette retourné qu'elle retourné de malade franchement elle était belle la première génisse mais alors celle-là c'est un délice on ira se la revoir à la fin un but à ronaldo les gars oh lolo 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 incroyable d'être fier de moi des vestiaires fin de du banc plutôt magnifique ou là c'est passé bien joué derrière on l'attend sur deuxième terrior ok ça va vite et ça passe j'y suis dommage oh lolo 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 fernandez qui sort du néant pour inscrire ce deuxième but 6-3 en cumulé les gars ont pris une très grosse avance on a trois buts d'avance du coup sur eux magnifique fernandez devant son public qui vient qui vient marquer tout simplement mais incroyable quel match la virgule oh lola la grosse action tous ceux les gars petite folie je me suis dit autant mettre le but de la l'année en lille des champions j'ai abusé aucun rapport aucune utilité de faire l'arc en ciel mais bon c'est pour le football pour le spectacle pourquoi pas la tête dommage ok pas de dernière action 2-0 les gars pour l'instant c'est une leçon de notre part donc tant mieux je viens de me rendre compte aussi que mon but en retourner il avait été accordé contre son camp et pas pour moi franchement c'est dommage parce que j'ai été le chercher c'est pas grave tant qu'à but on continue comme ça les gars deuxième temps faut qu'on joue pareil c'est pas mal oh c'est pas mal oh c'est pas mal le petit lobe oh lolo 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 c'est trop c'est trop je prends confiance donc je me suis dit je vais le tenter il va passer et j'ai eu raison les gars l'insolence qui paye le bien pousser voilà et là je me décale pour m'ouvrir l'angle pour l'obé et enderson qui n'a pas pu la sortir cette fois il est pour moi ce but complètement parfait 3 euros les gars la fin de frappe je la mets en retrait pour caissier caissier le décalage pour isaac oh la la 4-0 mais 4-0 ça fait mal un 8-3 accumulé qu'est-ce qu'on est bon si on aurait pu jouer comme ça contre tottenham ça aurait été la même je pense mais là franchement c'est impressionnant ce qu'on propose oh la la mais quel décalage le face à face le face à face et je la décale je suis gentil les gars isaac il vient marquer son doublé il me semble dans ce match 5-0 mais c'est trop c'est trop magnifique franchement c'était la meilleure chose je pense de la décaler pour offrir son but incroyable ok pas mal il m'a revu oh la la oh la la oh la la le triplé pour isaac après ce magnifique geste technique qui est passé et j'ai pu le servir sur un plateau les gars franchement on n'en fait qu'une bouchée de leipzig et on va passer en quart de finale je pense qu'il ya plus de doute dix trois accumulés c'est impressionnant ils sont pas dégueu en france mais sont pas dégueu c'est juste ouais au retour oui mais à l'aller nous avait fait très très mal c'est juste qu'on joue magnifiquement bien c'est pas mal je le fais la même au la voir tu as voulu faire la même allez allez je l'ai vu le jeune pourquoi pas son premier but des champions dommage ok c'est pas grave ça se finit là dessus 6-0 les gars au final j'ai mis qu'un seul but mais je crois que j'ai fait deux ou trois passiers plutôt deux je pense on va voir ça mais quel match de folie on est en quart de finale de la ligue des champions et ça ça c'est beau je pensais vraiment pas qu'on avait gagné autant mais ça s'est avéré avéré vrai un but de passe d ok du coup c'est pas mal franchement il ya pire et encore j'aurais même dit deux buts parce que franchement la retourner elle est magnifique je sais pas si on peut se la revoir peut-être alors voilà c'est celle là on va la revoir franchement j'ai été la chercher c'est trop c'est trop grader ça où j'ai été la prendre ouais bon ce bof le ralenti là on peut pas plutôt voir un autre angle ok apparemment non franchement je pense que même fifa n'a pas pu n'a pas pu le suivre ce ballon on va dire anna entre city et milan on aura du coup bientôt notre adversaire en quart de finale tout cas franchement on se démarque avec ce 6-0 au match retour trophée d'homme du match ça c'est magnifique on en a pas mal un côté de trophée d'homme du match donc les gars en première ligne du coup qu'est ce qui a changé ouais city qui a gagné on reste devant chelsea mais malheureusement city qui prend le large ça va être compliqué de leur passer devant vraiment ça va être compliqué en tout cas on verra ça dans la prochaine vidéo les gars merci vraiment à tous d'avoir suivi celle ci n'hésitez vraiment pas à la like à vous abonner vraiment ça me ferait plaisir qu'on a cherché ces 600 abonnés et surtout à commenter si vous avez quelque chose à me dire n'hésitez pas en tout cas merci à tous d'avoir regardé et moi je vous vous dis à la prochaine